Ouais yannes, c'est quoi cette... Ouais, 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 ouais... Ah mais ça tue, j'ai fait la tétue rouge, papa ! Ça tue ? Tu as dit ça tue ? Ouais, t'as vu ? Hara, ça dégringue ! Regarde yannes, ça va être simple, ça va être délicat. Va à la salle du bain. Je vais chercher la tondeuse, je vais te rejoindre. Mais ne bouge pas, d'accord ? Mais non, papa, je... Non, 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 je vais, je t'attends, je t'attends. Deux heures plus tard, Reny s'est fait tomber comme un mouton. Yannes, c'est vraiment, je pose la question, hein, j'étais comme ça, j'ai pas compris le projet. Pourquoi tu as fait comme ça la tête, les cheveux, je sais pas... Hein ? Bah, parce... Bah, parce que... Attends-moi, c'est une bonne question, c'est vrai Yannes, pourquoi tu as fait la coupe comme ça ? Bah, en fait, parce que j'avais chaud, et je trouvais que j'avais beaucoup de cheveux, et avec la chaleur, au moins, maintenant, c'est climatisé. Climatisé, ouais, c'est... C'est bizarre, hein. Climatisé, ouais, ouais, la climatisation. Ouais, climatisé. Mais là, j'ai carrément, j'ai même un peu froid, du coup, je vais peut-être aller mettre un bonnet, parce que je... Il faut aller faire des choses bizarres, quand même, Yannes, hein. Comme ça, on est rien vieux. Papa, papa... POV, tu regardes des vidéos de bouffe pendant le ramadan. La recette du tacos mesou. Ouah, comme ça, ça coule. Ouah, y'a, 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 la sauce, maman, maman, le cordon bleu. Oh... Ah, y'a, les briques. Pourquoi elle fait pas les briques comme ça ? Aïe, la, 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 la... Oh, mon Dieu ! Oh, dans l'huile ! Mon Dieu, hein ! Papa, 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 le hot dog ! Mais celui-là, il est... Mais... Mais je... Non ! C'est plus des hamburgers ! C'est... C'est des beautés ! Oh... 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 Mais non, papa, tranquille, papa. Oh là là, qu'est-ce qu'il passe encore, là ? Déconne, il a encore appelé pour lui. Ah ouais, pourquoi il a appelé ? Ah ouais, pourquoi ils ont appelé ? Il a cassé les lunettes de l'autre bégule de sa classe. De qui ? Lui qui s'appelle Martin ? Augustine, maman, c'est Augustine. Mais en fait, je l'ai juste aidé à faire tomber ses lunettes, après elles se sont cassées toutes seules. Je n'ai marre de ton fils, Fatima Ouais, c'est ton fils aussi, hein Grave, pas de jaloux, je suis votre fils, hein, tous les deux Yannis, en ce moment, tu fais le mauvais coton, hein Ouais, ouais, mais papa, la dernière fois, il a dit que t'étais grosse Hé, quoi, non, chut, hé Pardon, Mohamed, c'est vrai, t'as dit que je suis grosse Alors là, pas du tout, j'ai pas dit, non Dis la vérité, papa, tu me l'as dit, avoue Toi, je... Attends Allez, la vérité, t'as dit que je suis grosse Non, en fait, je disais juste que quand on a fait le mariage, t'étais pas comme ça Comme ça, hein Grosse, il veut dire que t'es grosse, maman Ah bon, donc maintenant, je suis grosse Non, c'est que t'es heureuse dans ta vie Et quand on est heureuse, souvent, le bonheur, il fait que tu t'élargis Je me suis élargis, c'est ça Bon, moi, je vais jouer à la play, je vous laisse régler ça Alors toi, hein Alors comme ça, Mohamed, je suis large Fatima, je t'aime comme ça Comme ça, hein Ouais, ouais, je vais jamais m'en sortir Tiens, laissez-moi te dire, je vais te déglinguer Allez, hé, papa, t'aimes, mon fils, hé J'ai une question, pourquoi mamie, elle t'aime pas ? Mamie, la maman de maman ? Oui, cette mamie-là, oui Mais elle m'aime bien, elle m'adore, elle me kiffe, mamie, pourquoi tu dis ça ? Mais toujours, elle dit à maman qu'elle n'aurait pas dû se marier avec toi Ah, mamie, elle a dit ça à maman ? Oui, et elle a dit à maman que t'étais le pire choix de sa vie Ah ouais, carrément, le pire choix de sa vie ? Et que t'étais en flémar, qu'elle travaillait pas et qu'elle passait ses journées devant la pétitienne Mais pour qui elle se prend, celle-là ? En plus, je joue jamais, c'est même pas vrai Elle a dit à maman, je t'avais prévenu, t'aurais jamais dû te mettre avec ce lougeur Lougeur, carrément ? Et maman, elle répond quoi dans tout ça ? Et puis maman, et puis maman, elle a pris ta défense, elle Ah, ma petite femme, elle me défend, elle a dit quoi, maman ? Elle a dit, j'ai peut-être pas pris le meilleur, ni le plus beau, mais j'ai pris le moins rapide Moins rapide ? C'est une défense ? Elle a dit ça ? Et après, les deux, elles se sont mises à rigoler Je les imagine, les deux, ni, 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 ni Papa, pourquoi mamie, elle a dit ça ? Si elle a dit ça, mon fils, c'est parce que mamie, elle est vieille Et quand elle devienne vieille, elle devient encore plus méchante C'est parce qu'elle est vieille, d'accord Papi, papi, son père, tu l'as entendu dire des trucs sur moi ou pas ? Ah oui, papa Il cache bien son jeu, celui-là Et lui aussi, il a dit que tu étais en flémar Ouais, bon, on a compris, c'est bon, merci Arrête d'écouter les conversations des grands, on va jouer dans ta chambre maintenant, s'il te plaît D'accord, qui v'est ? Tu t'aimes, papa ? Moins flémar, n'importe quoi Un truc de fou, les gars J'enche au stade, je mets une grosse frappe de malade, mais de l'espace Et c'est pas, la frappe, elle tape la barre Et là, en fait, la barre transversale, carrément Elle s'est désintégrée Donc, pourquoi t'as pas fait le devoir, José ? Sûrement, parce qu'il y a rejeté à la manifestation, monsieur Non, mais qu'est-ce que, je rêve ? Ah bon, José, t'as raison, je te soutiens, mec La vérité, c'était le feu, on a rigolé Toi aussi, Yanis, tu étais à la manif ? Eh ouais, monsieur, c'est important de manifester Juste, José, rappelle-moi, s'il te plaît, c'est pourquoi la manifestation Sur mémoire, c'est par rapport au réchauffement de l'écologie Mais il est complètement hors sujet Non mais, wesh, le mec, il manifeste, c'est même pas pour quoi, en fait, wesh On a débarqué dans une manif sans même savoir le sujet Ah, monsieur, sur mémoire, j'ai vu ça cramer des poubelles J'ai dit, il y a moyen de rigoler, je suis resté Ah, c'est sûr, ce mec finira en taule, hein Oh, ça aurait pu mal finir, José Bébé, sur mémoire, t'inquiète, je gère Mais José, à un moment, j'étais perdu de vue, je te trouvais plus, frérot À ce moment-là, sur mémoire, les flics, ils m'avaient chopé, j'étais en garde à vue Non mais, sérieusement, José, t'es un danger Non mais, franchement, en plus, t'es fier de toi, José Ouais, juste, sur mémoire, je suis fier, pourquoi ? Toi, tes copains, vous avez foutu le bazar partout, bonne de racaille Mais qu'est-ce qu'il veut, ce moche ? Sur mémoire, j'ai cramé 42 poubelles, c'est mon nouveau record Eh, mon José, c'est pas très bien, ça Ah, mais bébé, c'est parce que des gens, ils avaient froid, du coup, ça les a réchauffés, c'est pour ça Toujours là pour aider les autres, mon José, t'es trop chiant Eh, ouais, bébé, sur mémoire Non mais, c'est pas possible, elle est perfige, elle, là 42 poubelles, franchement, respect, frérot, j'en ai fait que 8 Ah, mais Tchiquetta qui va mal finir, hein Ben quoi ? J'ai faim ! Griezmann, pas jaloux du brassard de capitaine de Mbappé Ils l'ont donné à lui, ouais, j'ai vu, j'ai vu Non, je suis pas jaloux, non, pas Je suis pas jaloux, pas du tout Mais c'est juste que je suis arrivé avant lui à l'équipe de France Après, moi, je respecte Dédé, ce qu'il a Non, non, après, moi, je suis pas jaloux C'est juste que j'ai plus de sélection que lui à l'équipe de France Mais après, je suis pas là pour faire la concurrence ou quoi Il l'a donné à lui, y a pas de... Je respecterai son... Je sais juste si je... Je sais pas si je vais continuer à l'équipe de France Mais après, je suis pas jaloux du tout C'est un choix du sélectionneur Et Kylian, il... Hein ? Il a dit que c'était pas mon super-mère Mais heureusement, parce que c'est moi son... Enfin, c'est heureusement Mais non, non, après, on est comme ça dans le groupe Y a jamais eu de question de jalousie ou quoi On est vraiment une équipe On est soudé, on est soudé, bien sûr Mais juste, moi, ce que je veux... Jamais, lui, quand il a marqué, il l'a fait... Jamais Moi, je l'ai fait Voilà, et ça Jamais, lui, il l'a fait Moi, je l'ai fait Donc après, c'est un choix Oh là là, tu as vu Six Nin, il s'est fait tabasser En Floride Six Nin, le rappeur qui a balancé tous les mecs de son gang, lui Ouais, c'est ça, celui qui a les cheveux arc-en-ciel, là C'est vrai, c'est vrai, j'en vois, j'en vois Et pourquoi ils l'ont tabassé, lui ? Ben écoute, dans une salle de sport, il y en a, ils l'ont reconnu Plusieurs, ils l'ont chopé, ils l'ont tabassé Ouais, mais... mais pourquoi ? Je sais pas exactement pourquoi Mais il y en a un, pendant qu'il frappait, il disait Maintenant, je vais être connu Genre, tu croises quelqu'un de connu, tu le tabasses Dire que tu deviens connu, c'est ça ? Mais ça, c'est sûr, d'un coup, tu as le buzz Ben là, c'est pas une idée qu'il tombait dans l'œil d'un sourd Deux jours plus tard Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Quoi qu'il qui m'est arrivé, de quoi ? Ben ta tête, c'est ça, tu as fait la guerre ou quoi ? Ah oui, c'est ça, aïe, tu te rappelles notre conversation, il y a deux, trois jours ? Deux, trois jours, c'était sur quoi déjà ? Sur Six Nin et le buzz Ah ouais, 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 ben hier, je suis tombé sur une célébrité Et moi aussi, j'ai voulu faire le buzz Mais frère, c'était qui la célébrité ? Cédric Doumbé Cédric Doumbé, mais du coup ? Ben du coup, il m'a déglingué Mais frère, cette technique de buzz, ça marche pas avec les boxeurs et autres criminels ? Ouais, ben fallait préciser Ben maintenant, du coup, maintenant tu sais Ben je sais, ouais, et ça fait mal Les fous, lui, imagine s'il avait croisé Tyson, frère Ah, attention, Ferdinand, Ferdinand, attention, marche, marche, ne cours pas, c'est plus de... Doucement Allez, Kevin, va jouer mon fils Et s'il y en a un qui t'embête, tu le cognes, ok ? Mais il est où ce gosse, il est où ? Toujours que je le perds, tu... Yacine, tu es où ? Yacine, recrache ça, depuis qu'un, on mange des cailloux, Yacine ! Ah, va t'amuser, allez, vas-y, moi, je vais voir s'il y a de la daronne, elle est jolie, la maman, elle est bon Hé, ça va ? Ça va, hein, ça va, ça va Vous venez souvent ici ? Le toboggan, Ferdinand, mais ça va pas la tête, tu veux mourir ? Le toboggan, mais c'est irresponsable de ta part, Ferdinand Maintenant, tu t'assois et tu regardes les autres jouer, ça sera beaucoup plus sécurisé pour toi Ok, Ferdinand, s'il te plaît, s'il te plaît Kevin, t'arrêtes de pleurer, t'arrêtes de chouiner, ok ? C'est juste un petit bobo, on voit à peine l'os qui sort, ça va, quoi ! Non, mais là, tu viens de manger du caca de chier, Yacine ! Depuis quand on mange le caca de chier ? C'est raisonnant ! Oui bébé, je suis au parc, à tout à l'heure, je te laisse, allez, tiens Ouais, je disais, la maman nous a abandonnés, elle nous a laissés, je l'élève tout seul J'élève mon fils tout seul, c'est pas facile tous les jours, c'est pas facile Excusez-moi, excusez-moi, est-ce que quelqu'un a vu un petit enfant à peu près 3 ans comme ça, brun Répondant au nom de Caïs, ça dit quelque chose à quelqu'un ? Simplement, j'ai une question, vous l'avez perdue quand ? Y'a 3 jours, je l'ai laissé ici, y'a 3 jours 3 jours, qu'il repose en paix Pourquoi en paix ? Qu'il se repose, oui, mais pas en paix, quoi ! POV, un otage français libéré après 2 ans de captivité Bienvenue parmi nous, tu nous as manqué ! Merci, alors dis-moi, il s'est passé quoi pendant les 2 ans où j'étais pas là ? Pas, 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 et ça n'est pas ces 10 choses, hein ! Allez, vas-y, tiens, je suis curieux, vas-y ! Poutine, bam, il a envoyé l'Ukraine ! Mais ouais, je truc de fou, et nous ici, ça va en France ou on est impacté ? Bah écoute, du coup, on s'est rendu compte que tout venait d'Ukraine parce qu'il manque de tout ici maintenant Ah mince, comment ça ? Ouais, genre le beurre, à un moment, y'avait plus de beurre ! Oh, le beurre, même le beurre président, ça vient d'Ukraine ? Faut croire que ouais ! Ah, mais y'a eu un coup du monde aussi, là, en décembre ! Oui, oui, alors qui c'est qui a gagné, alors c'est qui ? L'Argentine, contre la France en finale ! Oh, finale, c'est bien quand même ! Et Benzema, il a fait pas le coup du monde, Benzema ! M'en parle pas de ça ! Et puis récemment, y'a Creed qui est sorti, le nouveau, le 3, Creed 3 ! Le nouveau Creed, et oui, oui, oui ! Ah, je vais aller le voir direct ! Non, et vite, parce que quand les gens vont le voir, ils se bagarrent dans le cinéma, y'a des bagarres générales dedans ! Ouais, c'est bizarre quand même, cette histoire-là ! Ouais, chelou, m'en parle pas ! Sinon, par exemple, McDo, McDo, y'a rien qui a changé, chez McDo, pendant deux ans ! Ah, McDo, t'en parles ! C'est pas maintenant, quand tu manges sur place à McDo, y'a de la vaisselle ? La vaisselle chez Mc... Tu manges chez McDo, y'a de la vaisselle... Attends, là, à la place des potatoes, ils ont mis des frites de carottes panées et pètes du rave ! Mais c'est l'enfer, ça ! M'en parle pas ! En fait, la captivité, c'était compliqué, mais c'était pas si mal que ça ! Ah, y'a un nouveau Astérix aussi ! Ah ouais, un nouveau Astérix ! Clacé au sol ! Oh là là, mais c'est triste, oh ! Voilà, en fait, je veux sortir avec toi ! Ah, c'est gentil, mais non, merci ! Si, si, je t'assure, on va sortir ensemble ! Non, mais vraiment, j'ai clairement pas la volonté de sortir avec toi ! Bon, on dirait que tu me laisse pas le choix ! Pas le choix de quoi ? Ben voilà ! Oh non ! Oh que si ! Bon, ben pas le choix, on est en couple, allez, on va au parc ! Yeah ! En fait, c'est moi qui vais avoir le poste, là ! Ah non, non, désolé, c'est pour le poste d'avocat ! Ouais, c'est ça, c'est pour le poste d'avocat ! Et ? Ben sur votre CV, vous avez qu'un CAP mécanique ! Ah ça, non, mais c'est pas grave, je vais quand même avoir le poste ! Vraiment, c'est pas possible, désolé ! Est-ce que vous avez dit pas possible ? Oui, vraiment, pas possible ! Eh ben tiens, pas possible ! Oh non, le 49.1 ! Eh ouais, le 49.3 ! Bon, ben vous commencez demain ! Oh, yes ! Bonjour, monsieur, je viens, je veux acheter la Porsche, là, qui a devant ! Bonjour, ok, elle coûte 60 000 euros, vous les avez ? Ah, non, non, ça, j'ai même pas 100 euros ! Ben du coup, t'auras pas la Porsche, allez, arrête de me faire perdre mon temps, elle circule ! Mais si, si, je veux la Porsche, vous allez me la donner ! Ben, va me raquer le bouc, alors, guignol ! Mais non, jamais, ça va pas la tête ! Et tu vas faire comment, alors ? Ah ben, je vais faire comme ça ! Oh non ! Eh si ! Mais j'aurais dû m'en douter ! C'est le 49.3 ! La Porsche est à vous ! Merci, yes ! Voilà, en fait, je veux sortir avec toi ! Ah, c'est... Augustin, mon fils, c'est à me voir ! Hé hé, je suis la paire ! Augustin, tu es allé à la médiathèque aujourd'hui ! Oui, oui, effectivement, j'avais prévenu mère ! Es-tu au courant que je ressens par mail tout ce que tu empruntes à la médiathèque ? Oh mince ! Pas par mail, c'est très bien, c'est bien, ça ! Et donc, qu'as-tu emprunté à la médiathèque ? Dis-moi ! Je sais plus trop, j'ai un trou de mémoire ! Si je te dis One Piece, ça te parle ? One Piece, non, ça me dit rien ! Pourtant, tu veux emprunter l'exemplaire de ce fameux One Piece, Augustin ! Ah mais oui, tu veux dire One Piece ! Hé 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 ! Ah, ça te fait rire, au putain ! Hé 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 ! Non, je rigole pas, non, non, non ! Et qu'est-ce que c'est donc que ce One Piece ? C'est un manga qui est vraiment hyper bien et que... Augustin, que t'ai-je déjà dit conservant ses torchons remplis de violences ? Non, hyper vraiment, là, par contre, One Piece, c'est un chier qui est vraiment... Silence, Augustin, je ne veux rien savoir ! Pardon, pire ! À la médiathèque, il y a de nombreux livres sur la littérature grecque, ou bien des documentaires sur la Maison Potamie, et toi, tu te diriges vers les mangas ? Mais les mangas, c'est un petit peu bien, quand même ! Eh bien, la littérature grecque, c'est beaucoup mieux, Augustin ! Ah oui, ça, c'est sûr, hein ! Tu vas uniquement pro de t'en ramener ce torchon à la médiathèque et revenir avec un livre qui t'instruira, Augustin, c'est d'accord ? Oui, père, j'ai compris, je vais prendre un livre sur la guerre froide ! Parfait, la guerre froide, c'est très intéressant ! Je vous remerciera plus tard, Augustin ! Eh mais, putain, enfin, merci, père, hein, allez, là, la guerre froide ! Bonne pièce, non, mais sérieux, c'est quoi, ce truc ? Augustin, mon fils, c'est à me voir ! Je suis là, père ! Augustin, tu as... Vraiment, bébé, ton manque de maturité, c'est vraiment plus possible pour notre couple ! Tu vois, je disais quoi, bébé ? Qu'est-ce que tu disais, bébé ? Rien, rien, je disais rien, rien ! Mais quoi, pourquoi tu... Alors, mon fils, t'as aimé le Zorro ? Oui, c'était trop bien, papa ! Eh ben, c'est très bien, alors ! Mais papa, papa, j'ai une question ! Oui, bien sûr, dis-moi, papa ! Pourquoi au Zorro, t'as menti à la madame ? Mentis ? J'ai pas menti, moi ! Si, si, t'as dit que j'avais moins de 3 ans, alors que j'ai plus ! Ah oui, ça, oui, oui, oui ! Non, mais ça, c'est parce qu'en fait, si t'as moins de 3 ans, tu payes pas la place, du coup, comme ça, c'était gratuit ! Non, enfin, c'était rien, quoi, c'était pas... Mais tu me dis toujours qu'il faut pas mentir et que mentir, c'est mal ! Oui, oui, c'est très vrai, mais des fois, il y a des moments où le mensonge, il peut te faire faire des économies ! Mais du coup, papa, là, tu vas aller en enfer, c'est sûr, non ? Mais non, enfin, j'espère... Après, c'était qu'une place de Zorro, là, wesh ! En plus, ça va, après, je mange jamais, moi ! La dernière fois, t'as menti à mamie, aussi, hein ! Et quand ça... Mamie, je lui mange jamais, à mamie ! Si, quand tu lui avais dit que c'était maman qui me gardait ! Mais c'était quand, ça, déjà ? Alors qu'en fait, tu m'avais juste perdu et oublié au magasin ! Oui, 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 cette fois-là, wouh ! Bon, après, ces deux fois-là, j'ai plus menti, sinon ! Si, si, la dernière fois, au parc, à la madame ! Et quand, ça ? Tu lui avais dit que maman, elle était morte et que, du coup, t'avais pas de femme, alors que maman, elle était juste au travail, hein ! Ah, cette fois-là... Oh, attends, attends ! Quand tu joues au parc, t'entends tout, quand même, hein ! En fait, quand même, tu mens un peu beaucoup, papa ! Mais après, le truc... Moi, je mange jamais pour rien, moi ! Bah, si, si, la fois aussi... Stop, stop, c'est bon, on a compris, mentir, c'est mal, allez, va un peu jouer dans ta chambre, ça y est ! Give it to Daniel, papa ! Je mange jamais, c'est juste un cadeau force mage... Putain, il l'entend toujours ! Bonjour, Paris ! It's... Oh... Hey ! The most beautiful city in the world, my godness ! What the hell, it's Paris ! I don't understand where is Paris ! En fait, je serai jamais maigre ! C'est bon, faut que je me fasse une raison ! C'est trop bon, la bouffe ! Et quitte à jamais être maigre, eh bien, autant que je bouffe ! Parce que c'est trop bon, la bouffe ! Hmm, Josée, please ! Hein, sur mes mots, quoi, sur mes mots ? Ouh, loulou, je pense qu'on va rigoler, là ! Elle a pas choisi le bon choix ! Hihihi ! Please, Josée, introduce yourself in a few words ! Oh, ma, sur mes mots, qu'est-ce qu'elle raconte ? J'ai rien compris ! Peut-être de ma mère, là, moi, non plus, j'ai rien pigé ! Mais vous êtes tellement nuls ! La prof te demande de te présenter en quelques mots, aussi ! Pff, vas-y, c'est trop la belle, hein ! Thank you very much, experience ! Mais sur mes mots, elle a parlé en quelle langue ? Bah, Josée, elle parle en anglais, frère ! Maman, mais je comprends pas, pourquoi elle parle pas en français ? Non, mais, non, non, mais dis pas sérieux ! Charles, Charles... Bah, frérou, parce qu'on est en anglais, c'est la prof d'anglais ! Ouais, et alors ? Non, mais vraiment trop teubé, ce mec ! Allez, fais un effort, mon, Josée ! Bah, allez, c'est parti, je m'appelle Josée ! Ah, please, Charles, in English, please ! Bah, oui, Josée, en anglais, je suis ambicile ! Maman, elle recommence encore, j'ai pas compris encore qu'est-ce qu'elle raconte ! Elle t'a dit en anglais, frère, elle veut que je te présente, mais en anglais ! Sur mémoire, qu'est-ce qu'elle veut ? Moi, je sais pas parler en anglais ! Bah, justement, c'est le but de prendre des cours d'anglais ! Oh, madame, si tu veux, je me présente en espagnol, mais sur mémoire, en anglais, c'est mort ! Mais, wesh, il veut parler en espagnol en cours d'anglais ! Mais, Charles, ici, c'est le cours anglais, not espanol ! Ouais, bah, sur mémoire, l'anglais, je connais pas ! Hello, my God ! Ouais, ouais, my God, ouais, mais du coup, je fais en espagnol ou pas ? Non, non, ok, thank you, non ! Eh, bah, voilà, débranchez moi, j'ai gagné ! Estelle, you, please ! Hein ? Ah, vas-y, hein ! Hihi ! Allez, on va se faire un petit FIFA ! Eh, papa ! Eh, eh, mon fils, eh ! Dis, dis, tu fais quoi ? Rien ! J'allais faire deux mots croises... du ménage ! Ah, d'accord, bah, c'est une question, papa ! Mais ta mère, elle est où ? Vas-y, vas-y, vas-y ! J'ai entendu beaucoup parler du 49.3, mais c'est quoi, ce truc, en fait ? Wesh, déjà, il va falloir que t'arrêtes de regarder BFMTV, parce que t'es jeune, un peu, quand même ! D'accord, mais du coup, c'est quoi, le 49.3 ? J'ai pas compris, papa ! C'est un peu comme la carte plus 4 dans le jeu de Uno ! Ah, oui, j'ai toujours pas compris, papa ! Bon, écoute, le 49.3, si c'était un D, ben, tous les côtés, ça serait le numéro 6 ! Ah, d'accord ! Ça va, c'est bon, t'as pigé ? Mais non, toujours pas, papa ! Bon, écoute, en fait, le gouvernement, il fait voter les lois, les réformes aux députés ! D'accord, et du coup, le 49.3, dans tout ça ? Eh ben, quand le gouvernement, il pense qu'il va perdre... Ouais ! Eh ben, il sort de son petit chapeau le 49.3 ! Et du coup, il te passe quoi ? Eh, du coup, il est sûr de gagner, parce qu'en fait, il n'y a même plus de vote, du coup ! Eh d'accord, avec le 49.3, tu gagnes à tous les coups, en fait ! Je l'utilise, tu gagnes, c'est aussi simple que ça ! Mais t'es un peu de la triche, papa ! Ça s'appelle de la politique, mon fils ! D'accord, mais du coup, j'ai une autre question, papa ! Vas-y, vas-y, on est dans les questions, je ferai un FIFA après... Vas-y, vas-y, pense ta question ! Eh ben, pourquoi les PSG, ils utilisent pas le 49.3 pour gagner la Ligue des Champions ? Ah, t'es... Bête ! Comme ça, ils seront sûrs d'envers la gagner ! Ben, c'est pas bête, mon fils, c'est pas bête ! Ben, ouais, je suis malin ! Allez, on va se faire un petit FIFA ! Eh, papa ! Eh, eh, mon fils ! T'es l'ac en 1902 ? Oh, sérieux, ça sent la... Ça sent pas bon, là ! Ah, ma sous-mémore, c'est une infection ! Hihihihi ! Charles-Eda, j'ai la vérité, tu t'es encore chié dessus ? T'es demandé que c'est pas bon, OK ? Et la dernière fois, c'était pas ma faute, j'étais malade ! C'est vrai que ça sent pas la rose, hein ! Augustin, ça viendrait pas de toi, l'odeur ? Si, si, effectivement, l'odeur provient de moi ! Comment ça, c'est toi ? Maman, un peu c'est des fiers de sentir comme ça ! C'est tout simplement scientifique, Rossier ! Mais comment ça, c'est scientifique de spectre ? Je mène une expérience ! Mais comment ça, une expérience ? Eh bien, cela fait trois semaines que je n'ai pas pris de douche ! Ah, bah, 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 tu te dégoûtes, hein ! Je voulais voir au bout de combien de temps j'allais commencer à sentir pas bon ! Mon Dieu, c'est horrible ! Elle te refonte, gugus ! Eh ouais, je douce une expérience, en fait ! T'es vraiment incrasseux, Augustin ! Maman, sur mémoire, ça a changé, la science, hein ! J'effectue des recherches, je suis un scientifique ! C'est scientifique de quoi ? T'es crasseux, ouais ! Non, monsieur, j'essaye de faire évoluer la science ! Bah, pour l'instant, t'as juste évolué en Smogogo, tu refoules ! T'as que t'as pas pris de douche, tu reviens plus dans mon cours ! Hein, mais non, mais... De l'or, Augustin ! Va prendre une douche, Smogogo ! Ne vous en déplaise, je suis un scientifique ! Ouais, ouais, bah, va à la douche, Einstein ! En plus, j'étais même pas si mauvais que ça... Ah oui, quand même ! Une infection, le mec ! Sur mémoire, il sentait la mort ! Oh, il m'a coupé la faim ! Il m'a coupé la faim ! Ah ouais, quand même ! Les courses dans 10 ans ! Fais 850 euros, s'il vous plaît ! Eh, mais, wesh, j'ai juste pris du Nutella, du lait et du mandarine ! Ouais, bah, c'est pas moi qui fais les prix, c'est l'inflation, je suis caissière, hein ! Mais mon salaire, c'est 1200 euros ! Bah, je suis désolé ! Et si je repose le lait, ça fait combien ? Eh, bah, ça fera 780 euros ! Eh, ouais ! Les courses dans 10 ans ! Allez, allez, allez ! Eh, bonjour ! Bonjour, je suis bien dans un snack, hein ! Absolument, tout à fait ! Bienvenue au snack de la licorne ! De la licorne ? Pourquoi pas ? Il y a moyen d'avoir un petit kebab rapide et après, j'y vais ! Alors, absolument, tout à fait ! Mais juste, notre kebab à nous, il est un peu particulier ! Particulier, c'est-à-dire ? C'est quoi ? Du veau ? Moi, ça ne me dérange pas ! Non, non, mon Dieu, vous ne trouverez pas d'animaux morts ici, hein ! Comment ça, pas de... Nous, ici, c'est du kebab de soja qu'on propose ! Kebab de soja ! Tout à fait, c'est délicieux ! Ah ouais, j'imagine, ça doit être une dinguerie, hein ! Les clients en raffolent, ils en sont fous ! Ah ouais, j'imagine ! D'ailleurs, j'en vois pas beaucoup, très très trop, des clients, par là ! Vous savez quoi ? Je change mes habitudes ! Je vais prendre plutôt un steak frites ! Ok, sans problème, on a steak de blé ou steak de légumes ! Mais wesh, c'est quoi ? Ah ouais, le snack de la licorne ! Des nuggets ! Vous avez ça, des nuggets ? Ouais, alors, nos nuggets sont 100% à base de pois chiches, ça vous va ? Des nuggets de pois chiches ? 100% pois chiches ! Non, mais y a rien à base d'animaux, de sang, de viande, d'animaux qui ont souffert, quoi ! Ah non, on n'est pas des criminels ici, donc non, y a pas de ça ici ! Tu sais quoi, je vais retirer les sous et je reviens, en cas ! Ok, vous voulez commander avant ? Ah non, quand je reviendrai, en revenant ! D'accord, d'accord, pas de soucis ! À tout à l'heure, la licorne ! À tout à l'heure ! Allez, allez, allez ! Eh, papa ! Où est mon fils ? Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Pourquoi au parc, le monsieur, il voulait te taper ? Non, non, déjà, c'est pas qu'il a voulu me taper, c'est que ça a chauffé, ça a failli partir en bagarre, c'est pas pareil, déjà ! Mais pourquoi il te courait après ? Il me courait pas, il me courait pas après, à ce moment-là, on faisait chat, une partie de chat ! Ouais, mais il criait, si je t'attrape, je te tue ! Écoute, mon fils, des fois, on est pas contents, les grands, et on se dispute, voilà ! Mais on dirait que t'avais peur, papa ! Peur de quoi ? Moi, j'avais la tête de... J'ai pas eu peur, mon fils, hein ! Mais tu courais en criant un peu comme une fille, quand même ! Mais pas du tout, c'est parce que des fois, quand je cours, j'ai la voix aiguë, c'est pas pareil ! Et pourquoi tous les autres parents, ils filmaient avec leur téléphone et ils rigolaient ? Eh ben, parce que tu apprendras, mon fils, que les gens, ils sont méchants, ils sont mauvais ! Quand ils te vont en galère, au lieu de t'aider, ils sont contents ! Ah, d'accord, papa ! Eh ouais, c'est des chiens ! Mais, mais, papa ! Oui, mon fils, quoi, quoi ! Pourquoi il y a un moment, quand le métier, il voulait... Bonjour, je prends votre commande, je vous écoute ! Bonjour, il me faudrait un kebab, ça, 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 ça m'ouvre rien ! Alors, cette semaine, ce que je peux vous proposer, c'est la suggestion du chef ! Du chef ? C'est un chef ? C'est un chef qui fait des kebabs, là ? Ah oui, absolument, et il est diplômé de la High Kebab School d'Istanbul ! Karim, la High Kebab School ? Ah oui, oui, et il a fini majeur dans sa promotion, on est le meilleur ! Mais donc, je disais la suggestion du chef ! Ouais, vas-y, la suggestion, vas-y, j'écoute ! Kebab de bœuf de Kobe cuit au feu de bois ! Mais ouais, je suis où, là ? Accompagné de ses légumes printaniers cuits et étouffés à la vapeur ! Poireaux, betterave, carottes et avocats ! Non, mais attends, moi, quand je disais kebab, c'était kebab simple, un peu kebab du pain, un kebab ! Le tout à l'intérieur d'une tortilla directement fabriquée au Mexique par des agriculteurs mexicains bio ! Wesh, à Kobe High School, il a combien le kebab ici ? Alors celui dont je vous parle, c'est quand même la suggestion, il a 58,50€ ! Mais wesh ! À ce prix-là, il y a la boisson, elle est frite au moins ! Alors c'est servi avec salade de notes potagées et tomates cueillies il y a moins d'une heure, c'est chronométré ! Et la boisson ? On a des bubble tea à la menthe fraîche, menthe également cueillie dans l'autre potager, il y a moins d'une heure ! Vous savez quoi, juste par hasard, je ne vais pas vous embêter trop longtemps, il n'y a pas un snack dans le coin, pas trop ! Et bien un peu plus loin, il y a le snack chez Mehmet, qui vous correspondra peut-être un petit peu plus ! Chez Mehmet, là ça me parle ! Au revoir les carottes et tout ! Bonjour, je prends votre... T'en fais qu'à ta tête, tu t'entêtes, mais mon bébé c'est l'heure de fêter ! T'en fais qu'à ta tête, tu t'entêtes, mais mon bébé c'est l'heure de fêter ! C'est ça, tu es censé ranger la chambre ! Coucou, coucou maman ! Ah, mes hommes de navire, vous êtes rentrés ! Ouais, on est là, chérie, ça y est ! C'était bien le parc, mon chéri ! C'était trop bien ! Et chez Tata aussi, c'était trop bien ! Comment ça chez Tata, on n'a pas de soeur, comment ça Tata ? Bah à chaque fois, après le parc, papa, il m'a mené chez Tata ! L'imagination des enfants ! Toi, t'es toi, raconte-moi mon fils, raconte-moi ! Ouais, ouais, raconte-toi un moment ce que t'invente et qui est pas vrai ! Bah à chaque fois, on y va un petit peu au parc, après papa, on va acheter plein de bonbons, plein de jouets, et après on va chez le Tata ! N'importe quoi ! Et après, mon bébé, vous faites quoi chez Tata ? Bah moi, je joue à mes jouets, je regarde des dessins animés, je mange plein de bonbons dans le salon, c'est trop cool ! Ça doit être un rêve, en fait ! Très bien, mon chéri, papa et Tata, ils font quoi à eux ? Ah, papa et Tata, ils font rien, papa et Tata ! Tac ! Je parle à mon fils, là ! Eh, tranquille, tranquille, vas-y, vas-y ! Eh bah, eux, ils montent en haut, ils s'enferment, ils vont jouer, s'amuser, faut pas les diranger, et moi, je reste en bas, je mange plein de bonbons, c'est trop bien ! Là, là, les bonbons ! Eh, des fois, ça crée des hallucinations, le sucre ! Et maintenant, je comprends pourquoi vous restiez autant de temps au parc, hein ! Une imagination, ce gosse, c'est trop ! Bon, moi, je vais jouer dans ma chambre, maman, j'utilise, papa, j'utilise ! Vas-y, fiston ! Petit neveu, oh, le même que moi, au même âge, déjà, à vouloir travailler, à vouloir aider les grands, hyperactif, le même... Ah ouais, tonton ! Le même ! Quand j'avais ton âge, j'étais pareil, une fusée, le même ! Mais, mamie, elle a dit que t'étais un petit gros, que t'fais que manger, t'étais tout le temps devant la télé... Elle a dit ça, mamie ? Ouais, ouais ! Après, c'était il y a longtemps, hein, je me souviens pas de tout quand j'étais... Vas-y, allez, viens, on va ! José, t'as préparé ton exposé ou bien, comme d'habitude, tu te... Ouais, sûrement, moi, je t'ai préparé, monsieur ! Oh bien, José, ça fait les devoirs, maintenant ! Eh ben, dis donc, ça doit cacher quelque chose, à mon avis ! Ben, c'est très bien, José ! Sur quel personnage historique t'as choisi de faire ton exposé ? Sur mémoire, j'ai choisi El Chapeau ! Mais c'est qui, ce El Chapeau ? C'est un footballer ou quoi ? Vraiment, José, El Chapeau ? Ouais, monsieur, sur mémoire, c'est un sacré personnage ! Mais c'est surtout un narcotrafiquant, ce mec ! Vous savez, quand j'ai dit personnage historique, je pensais à des présidents, des chercheurs, allez, même des sportifs, allez ! Maman, eh ben, monsieur, il fallait préciser ! Pour une fois qu'il faisait ses devoirs, le pauvre ! Et ton second choix, si c'était pas El Chapeau, c'était qui ? C'était Tony Montana, vous savez, dans Scarface ? Tony Montana, mais franchement, mais en plus, il existe même pas, c'est un personnage de fiction ! Mais moi, je sais, mais Scarface, j'aime trop ce film, je l'ai vu au moins cinq fois ! En plus, c'est encore un narcotrafiquant ! Ouais, je t'aime que la criminalité, José, ou c'est comment ? Tiens, maman, j'aime bien ! Non, mais tous ces idoles sont des hors-la-loi, on sait où est-ce qu'il va finir, hein ! Moi, José, je te l'avais dit, El Chapeau, c'était un très mauvais choix ! Je sais, bébé, mais sur mémoire, c'est bon, j'allais pas faire un exposé sur De Gaulle ! De Gaulle, De Gaulle, voilà, ça aurait été un très bon exposé, De Gaulle ! Maman, je préfère encore avoir zéro ! Ah, la vérité, De Gaulle, c'est claqué, c'est vrai, hein ! Pour une fois, j'ai fait les devoirs, vous êtes pas contents, c'est pas bien, monsieur ! Bon, c'est vrai, désolé, allez, vas-y, commence ton exposé ! Alors, El Chapeau, il faisait tuer tous ses opposants, hein ! Stop, stop, c'est bon, c'est bon, on en a eu assez, c'est bon, 17 sur 20, c'est bon, stop, arrête, arrête ! 17, maman, sur mémoire, merci ! Ah ouais, l'exposé est le plus court de l'histoire ! Hihi ! Rosé, t'as préparé ton exposé ou... Tchiquetac, vous avez mis le feu à la salle de cours ! C'était pas le projet de base, madame ! Ouais, ouais, sur mémoire, c'était pas prévu ! Ah, désolé, parce que derrière, il y avait un projet ! Ouais, madame, à la base, ça devait bien se passer ! Sur mémoire, que normalement, oui ! D'accord, et c'est quoi qui devait bien se passer ? À la base, on devait faire un feu d'artifice dans la classe ! Maman, Yanis, c'est un projet incroyable ! Un projet irresponsable, surtout ! La salle a entièrement brûlé ! Je comprends pas ce qu'il y a plus foiré, j'en ai fait plein, les feux d'artifice ! Ouais, Yanis, j'ai ma petite idée ! J'ai sa petite idée, Rosé a sa petite idée ! Qu'est-ce que t'as fait, frérot ? En fait, pour être sûr, le feu d'artifice, il pète bien, j'ai rajouté un petit truc ! Il a rajouté un truc ! Et vas-y, c'est quoi, le truc ? Eh bien, sur mémoire, avant d'allumer la main, j'ai trempé chaque feu d'artifice dans de l'essence ! De l'essence ! Mais, Rosé, t'es un assassin, frère ! T'empêche, sur mémoire, ça va péter direct, j'ai juste eu le temps de sortir, hein ! Mais, Rosé, là, là, on aurait pu péter avec ! Mais, ce garçon est dangereux ! Non, madame, sur mémoire, tout est bien qu'il finit bien, il n'y a pas eu de blessés ! Ben, heureusement, wesh, il manquait plus qu'il y ait des blessés, en plus ! J'ai eu le chien des pompiers au téléphone ! Comment il va ? Ça va, il est gentil, lui ! Mais tais-toi, Rosé ! On a marre d'intervenir dans cette école chaque semaine ! Sur mémoire, c'est un accident, madame ! Prochain feu d'artifice, ça va bien se passer, vous allez voir ! Mais chut, tais-toi ! Non ! Non ! Hein ? Le prochain feu d'artifice, Rosé ! Pied ton anniversaire d'Augustin, madame ! On va lui faire un feu d'artifice, c'était le 14 juillet ! Fallait pas en parler ! Ah, mais, il fallait pas ! J'ai rien dit, madame ! J'appelle les flics ! Tic et tac, vous avez mis le feu à la salle ! Maman, sur mémoire, j'ai rien comme rien à ce qu'il s'est passé ! Ouais, t'as eu quoi, Rosé ? Qu'est-ce qu'il a fait, encore, lui ? Cheikh, on dirait, s'il fait démonter ! Sur mémoire, en fait, je suis juste allé au cinéma ! Et t'as congé un peu, les cinémas, non ? Wesh, t'as allé au cinéma ou à la salle de boxe ? Maman, justement, Yanis ! Justement quoi, Rosé ? Moi, je voulais aller voir Creed 2-3, sur mémoire, à ce qu'il paraît, il tue ! Ouais, ouais, et du coup ? Les méchants, ils t'ont fait mal, Rosé ! Et là, quand je suis rentré dans la salle ? Et dans la salle, il se passait quoi ? Bah là, j'ai vu une énorme bagarre générale, sur mémoire, j'ai rien compris ! Mais wesh, truc de malade, c'est bizarre, ça ! Mais sérieux, vraiment, c'est des animaux ! Et wesh, les gens, ils ont pas compris que c'était un film sur la boxe et pas une rencontre de boxeurs ? Mais sur mémoire, c'est ça, figure de Twingo ! Mais du coup, pourquoi ils sont fightés, les gens ? Sur mémoire, j'aurais bien aimé savoir aussi ! Comment plus dans cette histoire, je comprends rien ! Mais les gens, tout le monde s'est tapé ! Sur mémoire, des vieux, des jeunes, des femmes, des hommes, même des enfants, ils tapaient ! Sur mémoire, par terre, il y avait des dandiers ! Mais la police, elle est intervenue ! La vérité, les gens, ils sont de plus en plus teubés, en fait ! En fait, ces gens, ils sont partis voir Creed, eux-mêmes, ils se sont mis en mode boxeur, en fait ! Mais ils sont carrément bêtes, ces gens-là ! Et quand ils vont voir Avatar, ils se peinent la tête en bleu ! Ouais, grave, c'est pas faux ! Moi qui comptais aller le voir au cinéma... Ah, monsieur, sur mémoire, je vous conseille d'attendre qu'il saura un streaming ou quoi ! Mais ce qu'il a pris cher ! Ah, en tout cas, je sais ! Elle a du chier ! Augustin, va voir Creed ! Non, je te paye la place, je te jure ! Nya, 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 jamais de la vie ! Je vais voir ce genre de film hyper violent ! Une salle de cinéma, c'est devenu une salle de boxe, ma affo ! Ça va, frérot ? Ouais, ouais, ça va, merci, pourquoi ? Ben ton visage, enfin, est-ce qu'il en reste ? Ton visage ? Ah, ça, oui ! Non, non, c'est parce que je suis parti au cinéma ! Va voir Creed ! Trois ! Non, mais là, t'es allé voir Creed ou t'as joué dedans ? Je te spoil pas, va le voir au cinéma, tu comprendras ! Non, non, dans le doute, je préfère pas aller le voir au cinéma, j'attends quand il sort ou je le regarderai pas ! Français, t'es en retard parce que ton bus, il faisait grève ! Non, non, monsieur, sur mes mots, moi, c'est à cause de la grève de mon réveil ! Non, mais alors, lui... Hein, sur mes mots, il y a son, j'ai oublié de le mettre ! C'est incravé ! Sinon, tout le monde est là, c'est bon ? Ah, moi, je vais là, c'est mon père qui m'a déposé aujourd'hui ! Moi aussi, papa m'a déposé avant d'aller au bureau ! Ah bah, vous êtes bien vous, moi, je vais en vélo, je suis venu en vélo, j'ai trop mal aux jambes, là ! Moi, le bus que je prends pour venir, il faisait même pas grève, vas-y, la haine ! Mais monsieur, sur mes mots, vous, vous faites pas la grève, c'est pas bien, il faut la faire, monsieur, c'est important ! Je suis à découvert, j'ai pas les euros sur le compte, tu me parles de faire grève... J'ai pas les moyens de faire grève, on sait ! Maman, prof, ça paye pas du tout, il a un haisse ! Grave, il fait de la peine, me scanne le... J'avais su, j'aurais fait maçon, si tu veux tout savoir ! Wesh, il a une dépression ! Bien, professeur, j'imagine que c'est surtout un métier de passion ! Un métier de passion, espérance ! De passion, ouais, ouais, la passion, elle est là ! Wesh, le stylo, il touche presque son cerveau ! Mais attendez, il manque au Gustin, hein ! Maman, sur mes mots, c'est vrai, on l'a zappé, Gustin ! Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis presque pas en retard ! Oh, tranquille, respire, qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi ! Ouais, 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 on dirait vacané ! Eh bien, depuis ce que je prends, moi, pour venir à l'école, il fait des grèves ! Du coup, je suis venu, en courant de toutes mes forces, pour pas être en retard ! Mais wesh, le mec est prêt à mourir pour venir en cours ! Hé, hé, hé ! Maman, sur mes mots, il est gênant, son moche ! Après, si t'étais absent un jour, ça va, c'était pas la fin du monde, c'était pas de ta faute, en plus ! Moi, absent, jamais ! Je préfère encore mourir, oui ! Jamais, jamais, absent, jamais ! La vérité, il me dégoûte, ce lèche-botte ! Et voilà, je te l'aurai en train de dire, maintenant, il est dans ma tête ! Oh la, je vais appeler les pompiers, oh la la ! José, José, tu arrives encore à 11h, sérieux ? Maman, monsieur, sur mes mots, j'étais trop KO pour venir à 8h ! Ah ouais, normal, José, il est franc, hein ! Ah d'accord, t'étais fatigué ! Non mais sérieux, je rêve, il respecte rien, ce mec ! Eh ouais, monsieur, sur mes mots, c'est à cause de Cyril Gann ! Comment ça, Cyril Gann ? Samedi soir, j'ai fait nuit blanche pour voir son combat dimanche matin ! Ah ouais, t'étais chaud, toi, moi, j'ai dormi ! Ni vraiment, ni n'importe quoi ! C'est pour ça pour un combat de 2 minutes, non mais sérieux ! Non mais José, c'est pas une excuse valable, ça ! Maman, monsieur, moi, le premier, je suis énervé ! Le combat, même pas 2 minutes, c'était fini, sur mes mots, j'ai la haine ! Et en plus, monsieur, il est pas content ! Ah, j'ai vu, misqu'il gagne, il s'est fait trangler contre la cage ! Mais non, mais quelle violence ! Ah, Yanis, sur mes mots, Cyril Gann, il m'a déçu ! Frère, déçu de quoi ? C'est lui, misqu'il s'est fait trangler, pas toi ? Et en plus, lui, c'est invaillant, c'est courageux d'aller dans la cage ! Dans une cage, non mais sérieux, c'est quel genre de sport ? Je sais, Yanis, mais sur mes mots, tout ça pour ça, j'ai la haine ! Je jure que même moi, j'aurais tenu plus longtemps dans la cage ! Eh, lui, non, sa vie, c'est Disneyland ! Le sport est trop violent, et la violence, c'est le langage des hommes qui n'ont pas d'arguments ! Et des mecs musclés qui savent se battre aussi ! Et ça, c'est vraiment une phrase de chouchotte ! C'est ton pire, la chouchotte, Charlie Doir ! Eh, on a dit pas la famille ! Bref, Rosé, t'es passé à la vie scolaire pour ton retard ? Non, monsieur, sur mes mots, je suis passé devant, il y avait du monde, j'ai eu la flemme ! Non, mais c'est une blague ! Non, vraiment, Cyril Gann, je viens de vieux, Yanis ! T'abuses, Rosé ! Il est extraordinaire, ce garçon ! Sur mes mots, j'ai trop sommeil ! Rosé, tu arrives en cours à 11h, c'est... POV, t'arrives en retard au combat de Cyril Gann ! Il y avait tout le monde dans la buvette ! Alors, j'ai loupé quoi ? Ça a commencé ? J'ai loupé quoi ? Comment... C'est fini ? Comment ça, le combat, il est fini ? Comment ça, le combat, il est fini ? Déjà ? Mais ouai ! Carte Pokémon rarissime en vente pour 1 million d'euros ! Un... 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 Un million d'euros ? Ouais, papa, ouais, 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 c'est la carte Pikachu Illustrator ! Pikachu, c'est quoi, ça ? Pikachu, c'est un Pokémon ? Pikachu, pika, pika, Pikachu ! Eh ouais, ouais, les Pokémon, c'est quoi ? Ah ouais, c'est vrai, t'es né en 1800 ! Les Pokémon, c'est des créatures imaginaires, issues d'un animé ! Attends, 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 t'y a des imaginaires ! Ouais, papa ! Ça, ça veut dire que dans la vie, il s'existe pas vraiment ! Ouais, exactement, imaginaire, c'est ça ! Donc là, t'es en train de mûler derrière une carte... Ouais ! De quelque chose qu'en vrai, il s'existe pas... Ouais, c'est ça ! Et que cette carte-là, elle vaut 1 million d'euros ! Absolument, papa ! 1 million d'euros ! Et sur Terre, il va y avoir une personne qui va acheter 1 million, cette carte ! Ouais, c'est sûr qu'elle va se vendre, c'est sûr, sûr, sûr ! Eh, je souhaitais dépasser, moi, cette époque ! La métallurgie, le métaverse, je sais pas... Non ! Smogogou ! Smogogou ! Laisse tomber ! Mais attends, juste après, c'est lui qu'il achète la carte, là ! Ouais, eh bien, quoi ? Après, quand elle a payé, il a la carte... Il fait quoi avec la carte ? Eh bien... Eh bien, il a la carte ! Juste, il a la carte ! Oh, je vais dormir, j'ai besoin de sommeil ! C'est vrai, en fait, ça sert à rien d'avoir la carte... Après, c'est Pikachu Illustrator, quand même, hein ! Tu manges ton gâteau, mais tu t'en mets pas de partout, t'as compris ? Oui, papa ! Parce que là, dans 10 minutes, t'as ta photo de classe, hein ! D'accord, papa ! Je vais juste chercher les clés de la voiture, j'arrive, fais attention ! Pas de soucis, papa ! D'accord, j'ai les clés, on y va... Non, 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 non ! Coucou, papa ! Mais comment tu as fait ? Eh bien, dis-moi, dis mon gâteau ! Eh bien, la tête de ma mère, tu vas quand même rester comme ça sur la photo de classe, c'est bon ? C'est bon ? Rosé, comment t'as pu me faire ça ? Arrête, bébé, j'ai rien fait ! Ah, il y a Rosé, qu'est-ce que tu as fait encore ? Mais non, rien, rien du tout, Yanis ! Bien, importe ce qu'il a fait, c'est bien fait, t'avais que peut-être mettre avec lui ! Et Augustin ? Hihi ! Bon, Espérance, regarde, qu'est-ce que c'est passé ? Eh bien, Rosé était venu passer l'après-midi à la maison ! D'accord, vous êtes ensemble, donc normal ! Ouais, et après, Espérance ? Bizarrement, après son départ, la montre de mon père avait disparu ! Ah, sur mémoire, je t'ai dit, bébé, c'est pas moi qui l'a prise ! Mais non, Rosé, t'as pas fait ça ! Mais, Espérance, t'as fait rentrer le loup dans la pire du riz ! Ah, là, il n'a pas tant, Gugus ! Mais non, Rosé... Enfin, je veux dire, en 1934... Mais t'as pas de preuve, Espérance ! Ouais, c'est vrai, bébé, sur mémoire, t'as pas de preuve ! Bien sûr, j'ai une preuve ! Ah, mens ! Wouche-wouche, et vas-y, c'est quoi la preuve ? Après tout ça, je suis allé chez Rosé ! Ouais, ouais, et j'avais pas ta montre ! Effectivement, elle était au poignet de ton père ! Eh non, Rosé ! Mais sérieux, il crache, mec ! Mais sur mémoire, mon père, il a la même que ton père, c'est le hasard ! Celle de mon père a ses initiales dessus, et c'est celle que portait ton père ! Rosé, c'est vrai, t'es gênant, mec ! Piquer les affaires de sa meuf, mais c'est un yange, ce mec ! Quand même, je t'aime ! Les gars, ça arrive de se tromper ! Ouais, se tromper, on reprend le cours, sinon ? Ouais, se tromper, ouais ! Rosé, comment t'as pu me faire ça ? Ouais, ouais, mais j'arrive, j'arrive, je suis déjà sur la route ! Dans 5 minutes, je suis sur l'autoroute, là ! Ça y est, ça y est, je suis presque arrivé, je suis presque arrivé ! Vas-y, dans 5 minutes, je suis là ! Comment ça m'attend de devant, un gars ? Oh là là, il y a du monde sur la route ! Oh là là, il y a du monde, mais ça va, ça roule, ça roule ! Ouais, ouais, mais j'arrive, j'arrive, je suis déjà sur la route ! Héhé, le nouveau prof du SVT ! Ah, il y a lui, il va prendre cher, c'est sûr ! Tant que bonjour à toutes et à tous ! Ah, la vérité, il fait chauffer de ouf, hein ! Ah, monsieur, sur mes mots, j'ai une question ! Oui, Rosé, ça concerne la SVT ? Plus sûr qu'on a ! Non, mais la vérité, pas vraiment ! Eh là, je crains le pire ! Oh, vas-y, pose ta question quand même ! Sur mes mots, vous avez toujours été chauve comme ça ? Oh, la question ! Non, mais Rosé... Ah, la vérité, je me pose la même question ! La vérité, il n'y a pas à être chauve comme ça, en fait ! Bah, si tu veux tout savoir, oui, à moi, j'avais des cheveux ! Maman, sur mes mots, vous imaginez pas avec des cheveux, monsieur ? Bah si, j'avais les cheveux longs comme estel ! Non, comme ça, c'est le mytho ! C'est à moi, il avait les cheveux longs, ça va, on le croit, ça va ! Après, mes cheveux, c'est pas le sujet du cours, là, plus ! C'est normal, ça peut pas être le sujet, vous en avez pas ! Et paf ! Sur mes mots, votre crâne, on dirait M&M's ! Ah, d'accord, carrément, ça commence à clasher ! Sur mes mots, monsieur propre, c'est votre cousine Germain, non ? Mais arrête, français, c'est pas très gentil ! Bon, on peut faire le cours maintenant ? Monsieur, monsieur, j'ai une question concernant le cours ! Je t'écoute, français ! Est-ce qu'on va faire un chapitre sur la chauverie ? La chauverie ? Ouais, votre maladie, là, que vous avez à la tête ! Ça s'appelle la calvitie, français ! Et non, on fait pas cours sur la calvitie, non ! Monsieur, le qui s'en va bien, c'est Zizou ! C'est grave, là, avec tes Zizou, c'est le roi des chauves ! Monsieur, le roi des chauves, il se trouve quand même à moi des poux ! T'as pas sûr, mais moi, c'est une bonne question, aussi ! Vous, en tant que chasseur, vous avez très mal reçu les mesures du gouvernement ? Mal ! Alors là, je trinque très mal ! C'est quoi, c'est le fait, peut-être, d'interdire la chasse le dimanche, qu'il passe pas ? Non, c'est pas mal, putain, je m'en fous, mais... Bah, c'est quoi, alors, qu'il passe pas ? C'est péché sur le contrôle de la colémie ! Comment ça ? J'ai pas suivi ! Après, m'a compris qu'ils veulent pas qu'on chasse bourré ! L'âme de la chasse, nous truquons, c'est d'être bourré ! Ah, ok, vous êtes déçus pour ça ? Mais vous, les chasseurs, avez d'autres idées à proposer, ou... ? Je sais pas, c'est pas mon travail, c'est tout interdire ! Pas interdire la binouze ! Donc, interdire les armes ! Vous préférez qu'ils interditent les armes plutôt que l'alcool ? Ah bah, ouais, mais pourquoi t'as l'air choqué, ton monsieur ? Eh bien, il me semble, peut-être, naïvement, que le plus important pour chasser, c'est quand même l'arme ! Parce que sinon, un contre un contre un sanglier, vous pensez gagner ? Mais quoi, un contre un, peut-être, je gagne ! Sanglier, je veux... T'as vu ! Écoutez, en tout cas, on a bien compris qu'il y a des priorités pour les chasseurs ! Pas des priorités, nous, les chasseurs, on en a un, et je vais te dire un truc ! Je vous écoute, dites-moi ! Mais, bah, j'ai oublié ce que je voulais te dire ! Ok, c'est pas grave, on va finir sur ça, de toute façon, merci ! On va finir, ah bah c'est pas... Regarde, c'est vraiment la merde, j'arrive ! Oh, qu'est-ce qui passe ici ? Papa, papa, quoi, papa ? La honte ! Déjà, on lève le bonnet, t'es à la maison, y'a le chauffage ! Pardon, pardon, pardon... Ah, j'ai dit oui, elle vient pour les devoirs ! J'ai pas dit oui, elle vient, vous faites les amoureuses ! Mais non, papa, c'est juste qu'on écoutait le nouvel album de Djidji Hamida, tu connais ? Djidji Hamida, un album en hiver ! Ouais, justement, c'est une première, il sort là, là, en hiver, ouais ! Ben, pensez à aller m'en acheter quand il sort, hein ! Allez, j'y vais, pas de bêtises, les devoirs, hein ! Ah, t'inquiète, papa, t'inquiète ! Yanis, c'est la honte ! Non, t'inquiète, ça craint pas, quoi que s'il m'a vu quand je fais... La honte, si, c'est la honte ! Donc, vous êtes multi, multi, multimillionnaire ? Ouais, c'est vrai, c'est carrément ça, mais vous savez, le bonheur, il est dans les choses simples de la vie, les choses simples ! Les choses simples ? Absolument, la simplicité ! J'imagine que c'est pour ça que vous avez trois Ferraris et deux Lamborghini ? Oui, non, non, mais ça, c'est parce que j'aime bien les voitures, c'est des jouets, c'est pas... Vous possédez une villa où il y a 8 chambres et 14 salles de bain ? Non, mais ça, c'est parce que la douche, c'est important, l'hygiène et tout, c'est... Mais donc, d'après vous, le bonheur est dans les choses simples ? Eh oui, vraiment, les choses simples, les tout petits trucs ridicules, le bonheur, c'est ça ! Même lors de courts trajets, vous vous déplacez en hélicoptère ! Effectivement, ouais, je vous avais toutes les infos, non, mais ça, en fait, c'est parce que j'aime bien voler, parce que j'ai toujours rêvé d'être un oiseau, en fait ! Mais toujours dans des choses simples, là ! Oui, simple, 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 j'adore la simplicité ! Pour votre anniversaire, vous vous êtes offert une moto toute recouverte d'or ! Effectivement, mais non ! Ah non, pardon, je rectifie ! Ah, quand même, voilà ! Les poignées sont aussi incrustées de diamants ! Diamants, c'est ça, donc c'est pas tout en or ! Vous voyez, c'est simple, le diamant ! La simplicité, les choses simples, le bonheur ! Et puis, merde, je suis blindé, je claque mon fric comme je veux, quand même ! Les choses simples, ouais, c'est cool, mais... Oh, une moto en or, mec, ça en jette, quoi ! Et l'argent, ça fait pas le bonheur, quand même ! Non, mais y a pas de souci, moi, je lis juste mes notes, je... Ah, et puis, merde, si, si, si ! C'est qu'avant le sourire dans une cléote de pourri, ok ? Eh ben voilà, un peu d'honnêteté et de franchise ! Désolé, mais bon, on a fini l'interview, là, parce que j'ai mon hélico qui m'attend, j'ai mon cours de golf ! Hélico, le golf, des choses simples ! Le trophée The Best est attribué à Messi ! Et le gagnant de la France a un incroyable talent, et Messi ! Et le prix Nobel de littérature est attribué à Lionel Messi ! Le prix Nobel de la paix dans le monde est attribué à Lionel Messi ! Et Miss France 2023 est Lionel Messi ! Et l'entrepreneur de l'année est... Le gagnant du concours de plus gros manger de saucisses est... Le prix Nobel de physique, l'homme le plus beau, le meilleur saucy de Lionel Messi, la personnalité française préférée des Français est... Le gagnant de Pékin Express est... Le meilleur boulanger de France est... Et The Voice 2023 et... Le trophée The Best... Non, mais non, mais non ! Sur Memory, t'arrives quoi, Charlie ? Qu'est-ce que t'as, ce matin t'as pas déjeuné ou quoi ? Non, mais c'est un goche de McDonald's, c'est la faute ! Non, coure et lui, il parle d'un McDonald's. Non, mais si c'est un tournament qui est vraiment complètement fou ! Mais je sais quoi, ils ont fait quoi McDonald's, en fait ? Petitage, ils s'en prument en potitage ! Ah c'est bon, je sais de quoi ils parlent. Ils ont plus fait en potitage pendant au moins de 4 semaines ! Et ils vont mettre quoi à la place des potitages ? Ils vont les remplacer par des frites de légumes ! Maman surmémore l'enfer Mais oui c'est un avant goût de l'enfer c'est un cauchemar Très ça va Charles-Edouard c'est pas non plus un truc de malade Sérieux t'abuses on dirait que c'est quelque chose de grave Mais non Charles c'est grave t'es pas conscient Ça va ouais je t'avis elle va pas changer non plus Le surcocher ça va changer ma vie Je vais à un McDo tu veux pas me bouffer de l'église Mais pourtant tu devrais amener un petit peu ça te ferait pas de mal Oh le petit tac là censé Approcher les tomes c'est de moi à remplacer les nuggets moi des brocolis Maman ça serait horrible Ça va frérot t'en fais des tonnes t'es pas content dans McDo va chier aux tacos basta Après comme il a dit le moche C'est au guittin Ouais ouais c'est pareil manger des légumes ça te ferait pas de mal Des légumes c'est pour les lapins et les tortures je sais pas Putain la vérité tu serais plus un hippopotame toi Et toi un petit rat Et toi une figure de Twingo Sinon on reprend le cours ou on parle des potatoes de McDo pas